Musique On vous a demandé de venir aujourd'hui pour vous annoncer une décision, c'est-à-dire le départ de Jean-Guy Ouellem. Je vous ai expliqué comment ça s'est passé. Après le match de Bordeaux et après en avoir déjà discuté plusieurs fois avec lui, Jean-Guy a demandé de m'encontrer pour faire un point sur la première partie de saison et sur la situation sportive de l'équipe professionnelle. Il est ressorti de notre discussion une situation bien entendu qui était préoccupante, avec un danger potentiel de relégation, mais également sur ces dires que le maintien en Ligue 1 serait possible dans la mesure où ce groupe bénéficierait d'un nouveau discours et d'une nouvelle dynamique. Il m'a donc indiqué, Jean-Guy, de penser ne plus être la personne capable d'insuffler ce nouvel élan et m'a donc demandé d'être désengagé de l'équipe professionnelle. Donc j'ai réfléchi et j'ai accepté cette décision puisque vous vous doutez bien, avec les rapports que j'ai avec Jean-Guy depuis maintenant plus de 20 ans, j'avais déjà eu l'occasion d'évoquer, je dirais un petit peu, ses états d'âme et ses réflexions, plus que ses états d'âme d'ailleurs. Et je voudrais d'abord remercier l'honnêteté de cette personne parce que c'est quelqu'un que je connais, je vous l'ai dit, depuis l'arrivée dans le groupe de Lens, donc ça fait quand même beaucoup d'années. Évidemment que nos rapports étaient peut-être différents de celui que j'ai eu avec un stomp d'entraîneur. Alors, à partir de là, et à partir, au moment où on a eu cette décision, vous voyez, il y a peu de temps en fait, il y a neuf jours, donc j'ai pris la décision de recruter quelqu'un de l'extérieur. Alors pourquoi quelqu'un de l'extérieur ? Je vais vous l'expliquer après parce qu'aujourd'hui il me semble qu'un stomp de choses doivent être modifiés et c'est pour ça que mon choix s'est porté sur une personne qui est extérieure. J'ai contacté un stomp d'entraîneur et en finalité j'ai fait le choix de recruter Laszlo Bologny qui va nous rejoindre dans quelques instants, que beaucoup de gens connaissent, qui avait l'avantage d'être un entraîneur libre. Deuxièmement, qui a mené un stomp de clubs différents. Il a une carrière de footballeur impressionnante puisqu'elle a été 108 fois sélectionnée dans l'équipe de Roumanie en étant le capitaine de l'équipe. Puis ensuite il a fait les clubs que vous connaissez dans le désordre, je ne vais pas le citer dans l'ordre, mais Rennes, Monaco, le Sporting de Lisbonne, Nancy bien entendu en France et pour finir le standard de Liège qui l'a amené au titre de champion la saison dernière. Dès le moment où Laszlo m'a donné son accord, ce qui a été assez récent aussi, il nous a semblé opportun également de faire un changement complet sur le staff. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Donc j'ai pris la décision de remplacer les personnes qui étaient auprès de Jean-Guy Wallem, en l'occurrence Jacques Santini, Michel Ettore, Colbert Marleau. Et le staff sera constitué de Georges Tournet comme entraîneur adjoint et de Jean-Pierre Lauricello comme entraîneur des gardiens, auquel on peut y ajouter Christophe Delmotte pour les besoins que nous pouvons avoir et auquel évidemment il faut ajouter Fred Monkowski dans la préparation physique. Donc voilà le staff qui a repris l'équipe depuis ce matin et qui va partir en stage avec les joueurs. Simplement ce que je voulais dire dans cette décision qui était inattendue il y a encore quelques semaines, je crois que d'une part je voulais rendre hommage aux gens qui ont bossé dans la première partie de saison, même si la première partie de saison évidemment n'a pas correspondu aux attentes du club. Mais je peux vous dire également une chose, c'est que moi je suis viscéralement remplie d'une force pour maintenir le club en première division. Ça c'est clair et net. C'est une obsession. Aujourd'hui depuis pas mal de temps, les gens qui m'ont vu après le match de Bordeaux ont vu mon mécontentement malgré un bon point, on pourrait dire, sur le papier pris à Bordeaux. Mais cette équipe, elle reste véritablement en attente par rapport à ce qu'on en pense. Elle est capable du meilleur sur certains matchs, mais aussi du pire sur pas mal d'autres. Le bilan est implacable. On n'a gagné que trois matchs depuis le début de la saison. On a encaissé plus de 30 buts depuis le début de la saison. Il est grand temps aujourd'hui que tout le monde prenne conscience de cet état de fait en premier, les joueurs, pour retrouver une rigueur totale. Mais c'est aussi sur l'ensemble du club. Quand je parle de rigueur, c'est rigueur dans le comportement de l'effectif, rigueur sur leur hygiène de vie qui doit être à 100% cohérente, rigueur. Et je peux vous dire que je leur ai annoncé tout à l'heure dans le vestiaire, mon implication dans ce domaine-là, ça va être extrêmement clair, net et précis. Et les gens qui seront postes, je dirais, dans cette dynamique, seront malheureusement pour eux rayés de l'effectif ou ne passent plus aux matchs à venir au niveau de Coupes et de Champions d'Or. Mais aujourd'hui, il est grand temps, je dirais, de prendre chacun de nos responsabilités et les joueurs en premier. rigueur aussi dans le staff. C'est pour ça aussi que j'ai souhaité et s'est pocheté, je dirais, l'opprobe sur Colbert Marleau, sur Michel Héctor ou Jacques Santini. Mais dès le moment où il y a un changement de coach, il était aussi important de ramener aussi d'autres personnes qui amènent un nouveau discours et qui amènent aussi une autre identité, une autre personnalité qui va dans le sens de celle que je vous ai parlé avant, c'est-à-dire obsession, maintien, et deuxièmement, rigueur totale. Rigueur aussi au niveau de l'ensemble du club parce que je pense que, malheureusement, c'est souvent sur des moments comme ça où il y a des décisions qui sont à prendre. Mais il est important aussi qu'on puisse retrouver une rigueur extrêmement importante sur l'ensemble du club. Ça veut dire que vous allez me poser des questions ou je vais vous y répondre tout de suite. Quid de Jacques Santini ? Quid de Daniel Leclerc ? Pour l'instant, ils sont au club. On vous donnera dans la semaine l'organisation qui sera mise en place au niveau de l'encadrement, c'est-à-dire dans le staff de direction. La priorité étant, bien entendu, l'équipe professionnelle et le staff de l'équipe professionnelle, c'est fait aujourd'hui. On a tout le temps maintenant, dans les quelques jours qui vont venir, de mettre en place ce qu'on souhaite mettre en place avec les hommes idoines qui correspondent à notre mentalité, à notre projet et aux valeurs. Je pense qu'on a quelquefois certainement perdu depuis le début de la saison. Donc, pareil pour Colbert Marleau et pour Michel Etorre, je vais les rencontrer dans les 48 heures où il y aura aussi, on pourra vous donner à ce moment-là l'organisation finale du club. Encore une fois, la priorité a été donnée sur l'équipe professionnelle parce que c'est elle qui détient les clés aujourd'hui de l'avenir du RC Lens. Et je pense qu'on a, j'espère qu'on va répondre à l'attente que nous avons tous. Moi, le premier en tant que président, mais aussi je pense tous les gens qui sont autour du club, qui aiment ce club, il est grand temps qu'on retrouve nos esprits. Nos esprits, et ça passera par la qualité, ça passera par le jeu, bien entendu, ça passera aussi, surtout, par le comportement qu'on doit avoir qui doit être irréprochable dans les cinq mois qui viennent, en ayant un comportement collectif qui soit exceptionnel et un comportement, je dirais, de solidarité et de respect des valeurs qui soit exceptionnel. Il me semble grand temps qu'on puisse revenir à des choses qui soient beaucoup plus cohérentes dans ce club que ce qu'elles ont été depuis quelques mois ou quelques semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada